Musique Ce qui me plaît le plus ici, c'est d'abord la possibilité de monter parmi les meilleurs cavaliers mondiaux, d'être sur une piste sublime avec un parc d'obstacles magnifique. C'est vrai que rentrer à cheval sur une piste comme ça, c'est l'impression d'une arène, et puis avec ce public qui est génial, qui est très aguerri, qui connaît très bien la compétition, les chevaux, et puis ils sont là, ils motivent les cavaliers, je pense que c'est un grand rendez-vous pour eux aussi, et donc c'est un grand spectacle à chaque fois. Chaque année, j'attends ça avec impatience, j'étais content hier pour le derby, cet après-midi à le Grand Prix, j'espère que je vais faire bien. Ma passion pour l'équitation remonte à mon enfance, j'ai commencé vers l'âge de 11-12 ans, avec mes soeurs qui montaient à cheval, et je les accompagnais un peu au centre équestre, et puis un jour, j'ai décidé d'essayer, comme ça, je n'étais pas très très passionné, et j'ai essayé, et puis ça m'a beaucoup plu, et j'ai fait un concours dans le mois qui a suivi, assez rapidement, à Poney, on sautait très très bas, mais j'ai gagné, et tout d'un coup, j'ai aimé la sensation de compétition, le rapport avec l'animal, et puis tout ça, et puis ça ne m'a pas quitté jusqu'à l'âge de 20 ans, où là j'ai arrêté, parce que suite à une grosse chute, et puis j'ai repris des années plus tard, 20 ans après, pour le film Japloux. Et j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup La Bôle, avez-vous des endroits fétiches où vous aimez aller ? Moi oui, j'ai un endroit fétiche, c'est la crêperie du Dervin, à Bas-sur-Mer, qui est sur la Côte Sauvage, et qui est la meilleure crêperie dans laquelle j'ai été depuis, enfin moi j'y vais depuis que je marche, là-bas, parce que j'ai grandi ici, j'ai fait mes premiers pas sur la plage Benoît, donc je connais bien La Bôle, et c'est une crêperie extraordinaire, une qualité extraordinaire. C'est rare de voir un restaurant où les gens font la queue devant avant que ça ouvre, et là c'est le cas, il faut y aller très très en avant si on va avoir de la place, tellement c'est bon. Quelle est votre actualité cinématographique ? Je tourne actuellement un film qui s'appelle Le secret des banquises, un film de Marie Madini, et ensuite je vais partir en Afrique du Sud faire un film d'un réalisateur irlandais qui s'appelle Richie Smith, avec Jimmy Dornan qui jouait dans Fifty Shades of Grey, voilà, j'ai pas vu, encore. Et puis après je vais faire un film qui s'appelle Les inséparables de Daniel Thompson, avec Guillaume Gallienne, voilà.